Musique Coucou tout le monde Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Et on se retrouve pour un nouveau vlog Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en refaire Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait Tout simplement et que j'adore vous tourner des vlogs Et que j'avais envie de retrouver un petit peu Ce côté spontanéité A vie à chaud Je trouve ça très chouette d'en regarder Et j'adore vous les proposer aussi Si vous avez regardé ma dernière vidéo Vous avez peut-être vu qu'en juillet j'avais pas lu beaucoup J'ai pas eu le temps de lire grand chose Comme j'étais en voyage Et j'aimerais bien me rattraper un petit peu au mois d'août Bon là on est le 6 août J'ai lu un livre mais j'ai envie de me rattraper Donc j'ai envie d'essayer de me faire Une sorte de marathon de lecture Une sorte de readathon Mon objectif ce serait Sur une semaine de lire entre 5 Et 7 livres Donc je commence cette vidéo le mardi 6 août Je la terminerai lundi prochain Le soir Je sais pas encore à quelle heure Mais donc sur ce laps de temps j'aimerais essayer de lire un maximum Pour faire baisser ma pile à lire Et voilà Simplement pour avoir un bon rythme de lecture Kenzo Arachou Je sais plus ce que je disais du coup J'ai perdu le fil Je vais pas définir de pile à lire très spécifique Je vais prendre les livres au fur et à mesure Au gré de mes envies Mais une chose est sûre C'est que je vais lire des livres pas trop gros Je pense que je vais tout le temps viser du moins de 350 pages plus ou moins Pour essayer de réussir ce petit challenge que je me suis mis Le premier livre que j'ai commencé ce matin C'est Le malheur du bas d'Inès Bayard C'est un livre sur lequel j'ai entendu plein d'échos différents Moi là j'ai lu une quarantaine de pages Et je peux déjà vous dire un petit peu ce que je ressens En fait je sais pas trop comment vous raconter l'histoire Parce qu'il vaut mieux plonger dans ce genre de lecture sans savoir grand chose Tout ce que je peux vous dire c'est que le premier chapitre nous raconte un drame familial absolument horrible Et après on va replonger dans le passé de cette famille Pour voir comment on a pu en arriver à cette situation On va en particulier suivre l'histoire d'une femme Dont j'ai déjà oublié le prénom Mais ça n'a pas beaucoup d'importance C'est une femme qui va vivre un drame Qui va connaître un malheur Comment vous dire qu'en fait ce livre je l'aurais peut-être adoré il y a un an et demi, deux ans Parce que c'est typiquement le genre de lecture que j'adore J'aime bien comment c'est écrit J'aime bien la manière dont la psychologie des personnages est traitée J'aime bien moi tout ce qui est un peu cru, un peu trash Donc on a de tout ça dans le roman Aujourd'hui ça passe beaucoup moins bien Pourquoi ? Parce que pour moi c'est quelque chose qui a déjà été écrit Donc c'est pas du tout original à mon sens C'est à dire que le début qui commence par ce gros drame familial Me fait extrêmement penser à Chanson douce de Leila Slimani On se retrouve également dans une sphère assez bobo parisienne Qui me fait penser à Chanson douce de Leila Slimani Le style également Le style d'écriture me fait penser à Leila Slimani Et alors le fond de l'histoire Je vois très bien où ça va aller Parce que déjà avec cette fin, le début Et puis l'événement qui vient de se passer dans la vie de cette femme Je vois très bien dans quelle direction Inès Bayard veut nous emmener Et pour moi c'est la même chose que le roman Je me suis dit de Mathieu Ménego On verra si je me trompe Mais en tout cas c'est les échos que j'avais entendus Et c'est vrai que pour l'instant c'est extrêmement similaire au niveau de l'histoire Donc c'est dommage Après il est arrivé après Chanson douce Et après je me suis tue Donc je pense qu'Inès Bayard a été fortement inspirée par ses romans Mais pour moi qui ai déjà lu les deux Je vois pas grand intérêt à ce qu'on refasse une histoire semblable Voilà peut-être que je me trompe complètement Je n'ai lu que 40 pages sur un peu moins de 300 Je vous donnerai mon avis final Mais en tout cas pour l'instant c'est ce que je ressens Je suis toujours dans le malheur du bas J'en suis à la page 134 Donc ça part effectivement dans la direction à laquelle je m'attendais Donc je suis pas surprise du tout Et alors le truc c'est qu'en plus ça part dans la même direction Que je me suis tue de Mathieu Ménego A part que j'avais vraiment préféré l'héroïne de Mathieu Ménego Parce que celle-ci Marie Elle m'agace Bon j'ai beaucoup d'empathie par rapport à ce qu'elle a vécu Parce que c'est un drame absolument atroce C'est quelque chose de vraiment horrible Donc évidemment là-dessus il n'y a pas de problème Mais c'est juste que je ne comprends pas ses réactions Qu'elle m'énerve Et alors son mari n'en parle en même pas Je hais son mari Vraiment Les réactions qu'il a je trouve ça Vraiment nul Et il se rend pas du tout compte que sa femme ne va pas bien Ou alors il ferme les yeux là-dessus Au lieu d'essayer de savoir ce qui se passe Et surtout surtout Il lui impose des choses Dont elle ne veut pas Mais qu'elle accepte Elle se soumet à sa volonté Et ça me dérange beaucoup Donc voilà Je ne suis pas Je ne suis pas emballée plus que ça Mais c'est parce que vraiment Je vois tout ce qui va se passer Arriver comme si j'avais déjà lu le bouquin Donc c'est quand même un petit peu gênant Bon je vous ai plus repris hier Mais j'ai terminé hier soir Le malheur du bas d'Inès Bayard Je n'ai pas grand chose de plus A vous en dire que ce que je vous ai déjà dit Ça c'est terminé comme je pensais que ça se terminerait Au final la conclusion est la même Que je me suis tue de Mathieu Ménégaux Plus ou moins Il y a quelques différences quand même Mais c'est assez minime Je dois dire que celui-ci est peut-être un peu plus cru Que celui de Mathieu Ménégaux On a beaucoup plus de détails gore Et un peu trash Ce n'est pas pour me déplaire J'ai trouvé ça plutôt bien En vrai ma conclusion c'est que c'est un livre Que j'aurais adoré Si je l'avais lu Il y a quelques années Mais là comme j'ai déjà lu Chanson douce Et je me suis tue C'est un livre qui n'a aucun intérêt A mes yeux Je sais que c'est très très dur de dire ça En fait je déteste vraiment Descendre les livres Ce n'est pas du tout mon but en faisant cette chaîne Je trouve que Voilà chaque auteur fait son travail Qu'on n'a pas à descendre ça Mais ici vraiment je suis gênée Parce que j'ai vérifié les dates Le livre de Mathieu Ménégaux a été publié en 2015 Celui-ci en 2018 Ça m'étonnerait qu'Innes Bayard n'ait pas été au courant Du livre de Mathieu Ménégaux Ce serait quand même une énorme coïncidence Qu'ils aient écrit la même chose Donc je suis vraiment en fait gênée 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 par ce manque d'originalité Et voilà Si vous avez lu Je me suis tue Ça sert à rien de lire Le Malheur du Bas Honnêtement parce que C'est grosso modo la même chose Et si vous n'avez pas lu Je me suis tue Ben lisez plutôt Je me suis tue Que Le Malheur du Bas Parce qu'il vaut mieux lire Le premier qui a été écrit je trouve Et qui est en plus très très bon Mais donc je ne reproche pas La qualité de ce livre Parce que je trouve le style hyper intéressant C'est vraiment le genre de style qui me plaît Et le genre d'histoire qui me plaît J'adore ce genre d'histoire Mais pourquoi avoir fait la même Une histoire qui existe déjà Je ne comprends juste pas Voilà je suis assez mal à l'aise de vous en parler Parce que je vous dis J'aime pas du tout descendre les livres Ça m'arrive jamais Mais ce manque d'originalité flagrant Ça me gêne fortement Et voilà Voilà je suis un peu gênée avec ça Parce que c'est la même histoire J'avais déjà lu des romans qui se ressemblaient Mais à ce point là jamais Jamais Maintenant je vais lire aujourd'hui Un livre un peu plus léger C'est le cercle littéraire des amateurs Dépuisheurs de patates De Marianne Schaffer et Annie Barrose Alors Il a l'air plus gros Oups C'est parce qu'il est plus gros Il fait presque 400 pages Mais en fait c'est un roman épistolaire Donc je me dis que ça peut se lire vite Parce qu'il y a certaines lettres qui sont courtes Donc on verra bien Ça fait longtemps que j'ai envie de le lire Ça fait un petit temps qu'il est dans ma palle Je dirais presque un an Et quand je l'avais acheté Je m'étais dit Oui oui je vais le lire directement Comme chaque fois Je ne l'ai pas lu directement Comme chaque fois Et donc j'aimerais bien le lire aujourd'hui A mon avis je ne le terminerai pas aujourd'hui Parce que ce soir je ne vais pas lire Je ne suis pas chez moi Je mange avec une amie Mais On verra bien A quel rythme je le lis Peut-être que je le terminerai seulement demain Mais en tout cas Je suis impatiente de le lire Parce que je pense que ça va être plus léger Que le malheur du bas Vous êtes sur une installation pas très stable Donc j'espère que tout ne va pas s'écrouler Je reviens parce que Je viens d'aller promener Kenzo Et j'avais un colis dans ma boîte de lettres Et en fait C'est une commande que j'ai passée Sur la boutique Etsy De Isabelle De la chaîne Easy Natural Tales Donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous Je n'avais pas encore commandé sur sa boutique Mais c'est vrai que tout me faisait Super envie Donc voilà J'étais impatiente de voir Mais tout est vraiment super beau Je vous laisserai De toute façon le lien de sa boutique En barre d'infos Alors d'abord j'avais commandé C'est trop chou Le tissu est trop beau Deux petits essuie-tout Des sopalins Réutilisables Parce que ça faisait longtemps Que j'avais envie de m'en acheter Parce que J'ai complètement laissé tomber l'essuie-tout Mais les alternatives Me plaisent pas trop Parce que Je sais pas L'éponge et tout Ça me plaît moins Surtout j'ai une table de salon en verre On est en mode racontage de life J'ai une table de salon en verre Et je trouve que l'éponge Laissent des traces Donc on verra Mais le tissu est trop 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 chou J'ai pris deux fois le même Parce que j'adorais ces petits hérissons Donc je trouve ça trop mignon Et c'est super bien fait Et ça J'adore Je me suis pris une petite pochette Pour ma liseuse Avec toutes sortes de petits animaux Trop mignons Vraiment Je suis fan Pour l'instant ma liseuse Oh j'ai des petits cadeaux en plus Pour l'instant ma liseuse Je la mettais Dans des pochettes Dans une pochette à livres Mais il n'y avait pas de tirette Et du coup dans mon sac J'avais toujours peur Que ça s'abîme un peu J'ai eu des petits cadeaux en plus Le tissu est super beau Donc j'ai eu une infusion Qui sent trop bon À l'abricot Du thé blanc Peche hibiscus Donc tout ça va être trop bon Oh une petite enveloppe La petite carte d'Isa Comme ça je vous mettrai Toutes les infos De toute manière En barre d'informations Et alors elle m'a mis Un petit mot Et voilà Donc ça c'est un Sous vert Qui est super beau Dans un tissu Vraiment magnifique D'ailleurs j'ai un t-shirt Quasiment dans le même tissu Donc je sais que ça me plaît Mais merci beaucoup Isa franchement Je suis super contente De ma commande Je suis vraiment vraiment ravie Je trouve que c'est hyper bien fini Donc franchement N'hésitez pas à commenter À commenter À commander On voit que je suis habituée À vous dire De commenter Mais n'hésitez pas à commander Sur sa boutique Parce que c'est vraiment De la super bonne qualité Et c'est très 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 bien fait Donc merci beaucoup Isa Je suis ravie J'en suis arrivée plus ou moins À la page 140 Du cercle littéraire Des amateurs Des pluchures de patates Très long titre Comment vous expliquer Un petit peu Ce dont ça parle En gros on suit Le personnage de Juliette Qui est une journaliste À Londres En 1946 Donc on est dans la période D'après-guerre Et c'est un personnage Un roman épistolaire Donc on va suivre Toute sa correspondance Avec son éditeur Avec ses amis Et surtout Avec les habitants De l'île de Gerneseck Qui est une île Anglo-normande En fait par hasard Elle va se retrouver À correspondre Avec les gens de cette île Voilà Ça se fait par un concours De circonstances complètement Et elle va apprendre Les conditions de vie Des habitants de cette île Pendant la seconde guerre mondiale Ça a été très compliqué Pour eux À cause de l'occupation allemande Et pour un peu Réagir à tout ça Ils ont créé Un club de lecture Qui s'appelle Le cercle littéraire Des amateurs Des épluchures de patates En vrai c'est encore plus long Parce que c'est le cercle littéraire Des amateurs De tourtes aux épluchures De patates De Gerneseck Un truc dans le genre C'est super long Et donc voilà Elle correspond avec eux Parce qu'elle veut écrire Un article sur eux Bref C'est un roman sympa C'est un des rares romans Sur la seconde guerre mondiale Qui est assez positif Après j'ai peur que ça verse Dans le trop plein De bons sentiments Pour l'instant C'est pas encore le cas Donc j'espère que ça va Continuer comme ça Mais voilà C'est très positif On verra bien Comment ça évolue Pour l'instant C'est bien Mais Il est tellement Survendu ce livre Que j'espère Ne pas être déçu On verra bien Il n'y a rien d'exceptionnel Pour l'instant Je suis allée Chez PelleMelle Avec ma soeur Et j'ai trouvé Plein de trucs Mais d'abord Observez mon tote bag Trop mignon Qui vient de Bolivie Mais oui J'ai trouvé 5 livres Donc je vais un peu Vous montrer Ce que je me suis Pris Alors tout d'abord J'ai pris un Stephen King Et j'ai pris Kujo Je sais pas comment On doit prononcer Donc c'est avec un chien C'est tout ce que je sais Mais il paraît Que c'est un des Stephen King Qui fait le plus peur Donc j'avais envie De me le prendre Depuis longtemps On est d'accord Que cette édition Est très très moche Mais c'est pas très grave Je me suis également pris L'été circulaire De Manon Brunet Je vais directement enlever ça Ça c'est ma maman Qu'il avait lu Et qu'il a beaucoup aimé En plus il est très court Donc peut-être qu'il rentrera Même dans ce challenge Et que vous aurez mon avis Tout de suite Parce que j'aimerais bien Le lire en été D'où le titre Je sais que c'est un peu futile Mais voilà J'aimerais bien le lire À ce moment là Là je pense que ça se passe Dans une petite ville Du sud de la France Et on suit deux jeunes filles Dont une va tomber enceinte Je crois Je n'en sais pas plus Ensuite Je me suis pris La femme à la fenêtre De Adjeefin Là on est dans du thriller De nouveau Je vais enlever Je déteste Ces petits bandeaux rouges Sur les bouquins Donc Ici c'est du thriller En gros On suit une femme Qui a été quittée Par son mari Et qui est un peu alcoolique Et qui observe Beaucoup par la fenêtre Ses voisins Et elle va être témoin D'un meurtre Donc Voilà Ça me faisait bien envie Et ça fait un petit temps Quand même Que je n'ai pas lu du thriller Dans ce style là Puis je me suis trouvé Deux grands formats Le premier C'est toute la ville On parle de Fanny Flag Je l'ai payé seulement Deux euros Alors qu'il est sorti Il y a quand même Pas très longtemps Fanny Flag J'avais déjà lu Miss Alabama Et ce petit secret Que je n'avais pas aimé Que j'avais trouvé Très Très prévisible Pas super intéressant Bref Je n'avais pas aimé Mais j'aimerais Lui redonner une chance Et celui-ci Je sais qu'il a plutôt Été bien apprécié Apparemment On suit l'histoire D'une ville Depuis sa fondation Et on suit Les habitants Dans cette ville Donc je pense Que ça peut être Assez original Et assez intéressant Et le dernier Que j'ai trouvé J'étais super contente De le trouver Aussi un grand format Aussi à deux euros C'est quand on a que L'humour D'Amélie Antoine Je l'ai acheté Très simplement Parce que Sabrina Ma copine De la chaîne Call Me Sab L'a lu Il n'y a pas du tout L'autant Elle en a parlé Dans son dernier Je parle super vite Elle en a parlé Dans son dernier update Et elle a eu Un coup de coeur Donc quand je l'ai vu A deux euros Je n'ai vraiment 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 pas hésité Ici c'est un Père humoriste Qui n'a pas l'occasion De beaucoup voir son fils Et donc on va être Dans leur relation Apparemment c'est très beau Et très émouvant Donc je suis super contente De l'avoir trouvé Donc voilà mon butin De chez PelleMelle Ma soeur a été Plus raisonnable que moi Mais tout ça Pour 10 euros Honnêtement Il faut dire Comment résister C'était pas très cher Donc voilà On se trouve des excuses Comme on peut Et après j'ai mangé Avec ma soeur Et tout C'était super sympa On a passé un très très chouette moment Et je vais peut-être Un peu lire cet après-midi Parce qu'au final Je suis qu'à la page 200 Du cercle littéraire Des amateurs Des puchures de patates Donc ce serait sympa Que j'avance Un petit peu J'ai terminé ce matin Le cercle littéraire Des amateurs Des puchures de patates De Marianne Schaffer Et Annie Barrows Je vais être la casse ambiance Mais c'est pas grave Je suis un peu déçue Il faut savoir Que c'est un roman Qui a été un énorme best-seller Qui a été très 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 apprécié Et toutes les critiques Sur Libre Adict Sont plutôt Très 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 élogieuses Et puis Je l'ai lu En pensant du coup Que j'allais adorer Parce qu'en plus C'est mon type d'histoire C'est le genre d'histoire Que j'aime Il y a des choses Que j'ai aimées C'est pas un mauvais livre Mais c'est juste Que je pense Que j'en attendais beaucoup Et en fait J'ai pas retrouvé Ce que j'attendais Dans le roman Ce que j'ai bien aimé C'est la forme épistolaire J'ai trouvé Que c'était dynamique Que c'était hyper intéressant De procéder Uniquement via lettres Je trouvais que c'était Voilà une manière de faire Très intéressante Qui apporte vraiment Quelque chose pour moi Au roman Et surtout Qui aborde ce thème De la seconde guerre mondiale De manière un petit peu différente Donc ça J'étais plutôt Emballée par cet aspect là J'ai bien aimé l'histoire En fait En tant que telle Mais le problème C'est que pour moi C'est un peu dégoulinant De bons sentiments C'est un peu guimauve Et j'ai du mal avec ça moi Donc je sais que Plein de gens adorent ça Dans les romans Que les personnages Soient des gens un peu exceptionnels Et soient super sympas Etc Mais le problème C'est qu'ici Sur cette petite île Bah tout le monde Est super sympa Enfin pas tout le monde Il y a quelques personnages Qui sont pas du tout Donc c'est vraiment Des personnages Hyper manichéens Parce que Il y a des super sympas Qu'on est censé adorer Nous lecteurs Et puis il y a des méchants Qu'on doit pas aimer J'aime pas ça J'aime mieux Que les personnages Soient nuancés Et alors on a Ce personnage de Juliette Donc notre héroïne Qui Dès qu'elle rencontre Ces personnages Bah directement Elle les aime Elle les considère Comme sa famille Enfin directement Ça va trop vite pour moi Trop de bons sentiments Et puis il y a une romance Dans l'histoire Et On s'en doute A 10 km Enfin en tout cas Je m'en suis doutée Et la fin N'a rien de surprenant En fait J'ai bien aimé La première partie du roman Et la deuxième Bah beaucoup moins Parce qu'on était Vraiment là dedans Il y a aussi Un personnage De l'île de Guernoset Qui est manquant Je vous dis pas Pour quelles raisons Je vous dis pas De quel personnage Il s'agit Et donc ce personnage Qui est absent Il est tout le temps Porté au nu Et tout le temps Idéalisé Et ça m'a vraiment Posé de vrais problèmes Donc voilà C'est pas un mauvais livre Mais je comprends pas Honnêtement Ça c'est vraiment Une critique honnête Je comprends pas Pourquoi il a été Autant Encensé Parce que pour moi Il y a vraiment De meilleurs romans Sur la seconde guerre mondiale Après Un point très positif C'est que C'est un roman Sur la seconde guerre mondiale Mais positif Donc j'en avais pas lu souvent C'est un roman léger Sur la seconde guerre mondiale Donc Les auteurs ont réussi A faire ça Y'a pas de soucis Mais juste trop De bons sentiments Pour moi Si vous me connaissez un peu Vous savez que J'aime bien les ambiances Un peu plus sombres Et des personnages Plus nuancés que ça Ici les personnages Ne sont pas du tout Du tout nuancés A mon goût Et c'était très prévisible Aussi ce qui se passe Dans le bouquin Après aussi très chouette J'alterne un peu Un point négatif Un point positif Toutes les références littéraires Qu'on voit au fil des pages Qu'on nous présente Au fil des pages Ça j'ai bien aimé aussi Vu que c'est quand même Un cercle de littérature Bah il y a quelques références littéraires Et ça c'était très cool Mais voilà Je suis déçue Ça arrive Et d'ailleurs J'avais cette idée Hier soir En lisant le bouquin Dans mon lit Je me disais Tiens Il faudrait que je fasse Une vidéo sur ces romans Que tout le monde a aimés Sauf moi Alors je pense pas Que je mettrai ce livre-ci dedans Mais j'aimerais savoir Si ça vous intéresse Parce que j'ai déjà Trois titres Qui me viennent à l'esprit Je vous ai parlé des trois Sur la chaîne Enfin il y en a un C'est une série Et je vous ai jamais parlé Du deuxième tome Parce que je l'ai abandonné Je vous en ai parlé Sur la chaîne Je vous avais dit Les points qui m'avaient gênée Sans vous dire que Je n'avais pas aimé Parce qu'en fait Ce sont des avis Qui ont mûri dans ma tête Et au final Avec du recul Je me dis Ah non en fait Je n'ai pas aimé Donc Si vous voulez Que je fasse ça Sur ma chaîne N'hésitez pas A me le dire en commentaire J'ai quand même Un peu peur De faire ce genre de vidéo Comme j'ai un peu peur De critiquer ce livre Parce que je sais Que tellement Tellement de gens L'ont aimé Et je me dis Mince Je suis pas ça Côté de quelque chose Sûrement Mais voilà On peut pas tout aimer De toute façon Mais ça m'énerve bien Parce que pour l'instant Quand même Je fais pas des lectures Fameuses Vous aviez peut-être Vu mon point lecture De juillet C'était Ça va sans plus Pas de lecture Waouh Début j'ai fait Une assez bonne lecture Mais Depuis le début De ce vlog Bon c'est que ma deuxième Mais c'était pas extraordinaire Pour l'instant Donc j'espère que Ça va s'améliorer Sur le reste du mois d'août J'y crois Donc j'ai seulement lu Deux livres En presque quatre jours Enfin c'est mon quatrième jour De challenge Cet après Je sors mon joker Et je vais lire Une petite bande dessinée Donc c'est Voltaire Le culte de l'ironie Que j'ai reçu De la part des éditions Casterman Et c'est par Burio et Richelle Et alors les planches Sont juste Trop 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 belles Donc j'ai hâte De m'y plonger Surtout que J'ai envie de savoir Ce qu'ils ont fait Avec la vie de Voltaire L'oeuvre de Voltaire Je connais un petit peu Sa vie privée Nettement moins Donc voilà Je suis impatiente De voir un petit peu Ce que ça va donner J'ai pas lu beaucoup De la BD Parce que je vous avoue J'ai eu une petite fièvre rangeuse J'ai rangé tout mon bureau Parce qu'en fait J'avais tout laissé traîner Mes cours Depuis juin Et certains même Depuis plus longtemps que juin Il était vraiment temps Que je range Et voilà J'ai tout mis dans des classeurs Tout ce que je voulais plus Dans des sacs poubelles Bref J'ai eu pas mal de boulot Mais ça fait trop du bien Que ce soit rangé Maintenant j'ai un tout beau bureau Tout propre Donc c'est cool Parce qu'à un moment Je vais devoir quand même Recommencer à travailler dessus Même si la rentrée Me paraît encore Très 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 loin Donc j'ai pas beaucoup avancé Dans la BD sur Voltaire Je suis à la page 36 Si je vois bien Je sais pas trop quoi en penser Pour l'instant En gros Ben on suit Voltaire On est en 1765 Donc il est déjà âgé Et il raconte sa vie A un biographe Donc qui vient Pour prendre des informations Pour écrire un livre sur lui Comme fait un biographe Enfin je pense que c'est un biographe C'est pas dit très clairement Mais en tout cas C'est quelqu'un qui veut Absolument avoir des informations Sur sa vie Et de ce fait Voltaire va lui raconter Toute sa vie Son éducation L'école Etc Son père qui voulait Qu'il aille dans le droit Alors que lui voulait De devenir écrivain Mais pour son père C'était impensable De prendre cette voix Un peu de saltimbanque Et voilà On suit ses jeunes années d'écrivain Quand il va commencer A écrire des pamphlets Très 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 ironiques Très cyniques Et très violents Envers des hommes d'église Envers le régent Et les conséquences Que ça va avoir Qui sont parfois assez graves Et en parallèle de ça On suit aussi Ses relations Avec des jeunes femmes Le rôle de la femme Est pas top Dans la bande dessinée Parce qu'elles ne servent qu'à ça Qu'à être les maîtresses De Voltaire En tout cas pour l'instant Elles ont pas du tout De profondeur Donc on verra Si ça s'améliore par la suite Après je pense que La place de la femme N'était pas top Au XVIIIe siècle Et du coup Qu'elles intervenaient pas Dans toutes les discussions Intellectuelles Et autres Je pense que ça C'était assez courant Mais voilà Là c'est un peu limite Mais les dessins Sont très 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 beaux Je vous avoue Que l'histoire Ne me transcende pas Pour l'instant J'ai beaucoup de mal À rattacher au personnage De Voltaire Que je trouve Un peu Enfin très même Condescendant Prétentieux Donc on verra Après ce que j'en pense Mais pour l'instant Je trouve que c'est très beau Mais après le contenu Ne m'emballe pas à mort J'ai fini la bande dessinée Donc je vous remontre Un peu les illustrations Et au final J'ai bien aimé Parce que c'était Assez intéressant Ça parlait vraiment Du rapport de Voltaire Avec la religion Qui est un rapport Parfois un peu ambivalent Et je trouve Que cette thématique Était bien traitée Parce qu'en parallèle On a une autre petite intrigue En rapport avec la religion Et c'est assez bien fait Donc c'était une bonne lecture On apprend pas mal de choses Sur la vie de Voltaire Et c'est bien fait C'est assez bien expliqué Bon Je vous cache pas Qu'il faut quand même Être bien concentré Quand on lit la bande dessinée Parce qu'il y a Beaucoup d'informations En même temps Mais pourquoi pas Et je vous avais parlé Du rôle des femmes aussi Bah ça s'arrange vers la fin Parce que Voltaire Défend les droits des femmes A deux reprises Donc il défend le fait Qu'une femme S'instruise Il trouve ça Complètement normal Qu'elle puisse vivre En dehors de sa relation A son mari Et j'ai trouvé ça super bien Et deuxièmement À un moment Il parle de l'article De l'encyclopédie De Diderot et d'Alenvers Sur les femmes Et il trouve que c'est vraiment Insultant Pour le sexe féminin Donc voilà Ce que je vous disais Se modifie vraiment 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 Par la suite Donc j'ai passé Un plutôt bon moment Avec cette bande dessinée Mon copain est parti A une soirée Enfin il est parti Boire un verre Donc là je suis toute seule Et voilà Je vais mettre Les orphelins Baudelaire C'est un peu plein De souvenirs d'enfance Et j'adore ce film Je ne fais rien filmé aujourd'hui Alors qu'il est presque 20h Mais j'ai mangé chez mes parents A midi avec mes soeurs C'était très très chouette Du coup ça m'a pris Une bonne partie de la journée Et puis quand je suis rentrée J'avais super mal à la tête Donc j'ai été dormir Mais j'ai lu ce matin Un petit peu J'ai lu 40 pages De l'été circulaire De Manon Brunet Kenzo se demande ce que je fais Donc c'est un petit roman Mais j'en ai lu que 40 pages Et je ne suis pas sûre De lire plus ce soir Comme j'ai un peu mal à la tête Je ne vais pas non plus forcer trop Pour ce qui est de l'histoire On est dans le sud de la France Avec deux soeurs Johanna et Céline Et elles viennent d'un milieu Assez populaire Et Céline qui est à 16 ans Se retrouve enceinte C'est plus ou moins Tout ce qui s'est passé Pour l'instant On voit la réaction des parents Qui sont extrêmement fâchés Et qui se demandent Qui est le père de ce bébé Et Céline ne veut pas lever le voile Sur ce détail là Voilà c'est une vie assez glauque On voit qu'elle vit dans un village Pas très sympathique Et alors Les deux personnages des adolescentes Sont très intéressantes Parce que Il y a Céline qui est très séductrice Qui veut vraiment plaire De plus en plus jeune âge Et on a sa soeur Johanna Qui est très très différente Parce que Johanna Tout le monde la considère Comme une fille bizarre Elle est très énigmatique Et c'est un personnage Qui m'intéresse beaucoup Donc je vous tiendrai au courant Quand je lis un peu plus Bon à mon avis La luminosité n'est pas géniale Je vous ai rien vlogué aujourd'hui Parce que j'ai fait une journée Plus glande Enfin On va pas dire que les autres journées C'était pas de la glande Mais J'étais avec mon copain On a glandé On s'est maladé Etc Donc J'avais rien d'intéressant A vous filmer Et puis j'avoue Que j'ai pas trop pensé à filmer Mais j'ai terminé L'été circulaire De Marion Brunet Et j'ai vraiment Bien aimé cette lecture J'ai trouvé que L'ambiance générale Retranscrite par l'auteur Était hyper bien faite Honnêtement On s'y croirait C'est extrêmement réaliste Et c'est vraiment Appuyé par la plume Parce qu'elle a une plume Très très juste Et une plume Qui colle réellement Aux paroles Aux pensées Que pourraient avoir Ces personnages Je trouve On est aussi dans la manière De penser De cette famille Et par exemple Il y a de bons gros clichés Sur les arabes Des choses comme ça C'est des choses Qu'il faut savoir Donc on associe Très souvent Les arabes Avec les terroristes Le genre de raccourci Pas super sympa Mais voilà C'est présent dans le livre Mais j'ai trouvé Que c'était intéressant Parce que malheureusement Je pense que C'est la manière de penser De beaucoup de gens Donc c'est bien retranscrit Dans le livre Et alors C'est super intéressant En fait Le seul truc C'est qu'il est écrit Que c'est un policier Pour moi C'est pas un policier On voit des policiers Pendant Quelques pages Dans le livre Mais ils ont vraiment pas Un grand impact Sur l'histoire C'est pas ça Qui est important Ce qui est important C'est vraiment Cette histoire De grossesse Dont je vous avais parlé C'est pas un livre Où il y a Plein de rebondissements Moi je trouve Que c'est plutôt Une tranche de vie Donc on a Un moment De la vie De cette famille Un moment Où cette famille Va un peu imploser A cause de cette grossesse Qui n'était pas prévue Moi je trouve Que c'était très bien fait J'ai passé Un très bon moment Après je ne suis pas sûre De bien me rappeler Du livre Dans six mois On va dire Mais sur le moment Vraiment C'est un livre Que j'ai aimé lire Et que j'ai trouvé Très intéressant Et très 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 juste Donc la plume De Marion Brunet M'a vraiment plu Je pense que Je vais continuer A suivre ce qu'elle fait Je sais qu'elle fait Beaucoup de romans Plus jeunesse Qui m'intéressent Un petit peu moins Mais en tout cas Si elle retente Le roman noir Comme ça Ça m'intéresse beaucoup Parce que c'est vraiment Mon type de lecture Si vous n'aimez pas Les ambiances glauques Vous n'aimerez pas ce roman C'est très glauque On est dans une ambiance Vraiment pas Pas chaleureuse Pas sympa Mais moi j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé aussi Suivre la relation Entre ces deux sœurs Qui sont Au cœur de l'adolescence Un moment où on se pose Beaucoup de questions Sur soi Sur qui on est Et On trouve pas forcément Les réponses à tout ça En plus Les deux sœurs Elles sont extrêmement différentes Donc je trouve Que ce portrait Qui est dressé De l'adolescence Est très juste Encore une fois J'ai l'impression Que j'ai déjà dit Quatre fois le mot juste Mais c'est très 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 cohérent Et voilà Je trouve que c'est Une bonne plongée Dans le monde De l'adolescence Mais pas une adolescence Comme on a l'habitude De le voir Parce que c'est une adolescence Très torturée Alors ce que je voulais aussi Vous montrer C'est les livres Que ma maman m'a donné Prêté Donc elle avait Deux livres en double Et il y a Donc elle m'a donné Et un livre Qu'elle m'a prêté Donc pour les deux livres Qu'elle m'a donné Le premier c'est La maison de poupée De M.J. Arlidge Qu'on va se lire En lecture commune C'est le troisième tome Des aventures De l'inspecteur Hélène Grèce Le premier tome C'était Amstramgram Puis Il court et il court Le furet Et voici le troisième tome C'est des thrillers Que j'aime beaucoup Donc je suis impatiente De lire ce tome-ci Elle m'a également donné Ma cousine Rachel De Daphné Dumouriez J'avais adoré Rebecca C'est une de mes meilleures lectures De 2019 Pour l'instant Pour l'instant Donc je suis impatiente De me pencher Sur ma cousine Rachel J'espère que j'aimerais autant Et alors Elle m'a aussi prêté Est-ce ainsi Que les hommes juges De Mathieu Ménégaux J'ai lu les deux premiers romans De Mathieu Ménégaux Je vous ai d'ailleurs Parlé assez longuement De Je me suis tu Dans cette vidéo Donc j'avais aussi lu Un fils parfait Donc Je me suis tu Ça avait été vraiment Une claque pour moi J'avais adoré C'était dans mes coups de coeur De 2018 Un fils parfait C'était le premier Que j'avais lu de lui C'était à un cheveu Du coup de coeur Mais la femme m'avait déçue Et donc Je vais lire son troisième roman Qui est sorti très récemment En poche Est-ce ainsi que les hommes jugent Je ne sais pas De quoi ça parle Et je ne veux rien savoir Donc voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Pour maintenant Et je vous retrouve demain Pour le dernier jour des challenges Sous-titrage ST' 501 Je vous révèle Ma nouvelle passion du moment C'est de regarder RuPaul J'adore C'est une compétition de drag queen J'adore regarder ça Et aussi Complètement rien à voir Avec mon copain hier Sur Netflix On a commencé Les derniers de Sars C'est très chouette C'est un mélange De séries et de documentaires Donc c'est intéressant Mais voilà RuPaul C'est hyper divertissant Et j'accroche à mort Le facteur vient De m'amener un colis Donc je vais regarder ça avec vous Vu le carton Je pense que ça vient De chez Kesterman Et effectivement J'avais fait des demandes Oh Quoi que je sais pas Ah c'était bien Kesterman Chouette Ouh ça m'a l'air Trop beau Regardez-moi ça Ça a l'air magnifique Ça s'appelle Inwaves Et c'est de Aji Dungo Alors très certainement Je ne sais pas bien Le nom de l'auteur J'en suis désolée En fait j'ai fait mes demandes De partenariat Avec Kesterman Il y a un petit temps Avant de partir Au Pérou et en Bolivie Donc je ne me rappelle pas Très bien Ce que j'ai demandé Mais en tout cas Ça c'est absolument magnifique Je vous montre Le style D'illustration Apparemment c'est sur une jeune fille Qui fait du surf J'en sais pas plus Mais waouh Il est magnifique J'ai reçu le deuxième tome D'un manga Que j'avais beaucoup aimé Qui s'appelle Kandi et cigarette Et c'est de Tomonori Inoue J'avais beaucoup aimé Le premier tome Où on était Dans un service De tueur à gage Et en fait C'est une petite fille Et un vieil homme Qui vont faire équipe Le vieil homme Il doit Faire ce métier De tueur à gage Pour combler les fins de mois Parce que c'est très difficile Au niveau La retraite Et son petit fils C'est malade Donc j'avais beaucoup aimé Le tome 1 Je suis super contente Qu'ils aient bien voulu M'envoyer le tome 2 Et là j'ai un petit Livret explicatif Sur Inoue Donc je vous ai parlé Juste d'avant Bah franchement Je suis super contente Les deux me font très envie J'en regarde plus S'il n'y a pas Je vais arrêter De faire plein de bruit S'il n'y a pas une petite Non il n'y a pas D'explication Pour dire à quelle date Sortent Les deux Donc je vous mettrai ça Ah Candie et cigarette Le tome 2 Je peux vous dire Quand est-ce qu'il sort Il sort le 21 août Et Inoue Je ne sais pas si je vais trouver Non ça je n'ai pas Je crois Je vous le noterai ici En dessous de l'écran Et alors j'en profite aussi Pour vous parler De ce que je lis En ce moment Enfin j'ai pris ma liseuse Mais ça ne va rien changer Pour vous Mais je lis sur ma liseuse Et je suis en train de lire Le dernier jour d'un condamné De Victor Hugo Ça faisait longtemps Que je voulais lire ce classique Il est très court J'en suis déjà Aux deux tiers Donc je vais l'avoir terminé Très bientôt Là il est deux heures Non il est une heure et demie Il est une heure et demie Et j'en suis déjà Aux deux tiers Mais après je pense Que j'arrêterai le vlog Même si je commence Quelque chose d'autre Ça ne sert à rien De vous parler Des cinquante premières pages Pardon d'un livre Oh je n'arrive pas à parler Ça ne sert à rien De vous parler Des cinquante premières pages D'un livre je trouve Donc le dernier jour d'un condamné L'histoire C'est l'histoire D'un condamné à mort On ne le suit pas Dans son dernier jour Mais on le suit A partir du moment Où il a sa sentence Jusqu'au moment Où il va se faire exécuter J'imagine Et en fait nous On est dans la tête De ce personnage On sait tout ce qu'il pense Et ce qu'il ressent C'est assez intéressant Et alors moi Je me pose une question Qu'est-ce qu'il a fait On se doute Qu'il a fait quelque chose De très grave Mais on n'a pas du tout De détails sur cet acte Donc je suis très curieuse De savoir Regardez sa petite tête Parce qu'il y a de l'orage dehors Il a peur le pauvre Bon il y a de l'orage et tout Donc peut-être que Vous entendrez du bruit En arrière-fond Désolée J'ai terminé le dernier jour D'un condamné De Victor Hugo Et moi j'ai vraiment Bien aimé ma lecture J'ai trouvé que c'était Super intéressant De se retrouver dans la tête De ce condamné Parce que C'est un texte Quand même Fortement engagé Contre la peine de mort On comprend très très bien La position de Victor Hugo Par rapport à A ce débat là Et c'est vrai Que c'est très intéressant Donc on est dans la peau De ce condamné à mort Qui Pendant six semaines Quand il est dans son cachot Ressent une angoisse Terrible Une angoisse profonde De la mort Il a extrêmement peur De ce qu'il attend Et au final La culpabilité De ce qu'il a fait Ne prend pas Tant de place C'est plus la peur Qui prend la place Il se dit pas Non j'aurais pas dû Agir de cette façon C'est vraiment Oh mais Qu'est-ce qui va se passer Maintenant Et je trouve que Tout l'enjeu du roman Se situe dans les dernières pages Qui sont vraiment Très puissantes Et qui sont vraiment Très très profondes J'ai vraiment bien aimé La fin de ce petit roman Je sais même pas Si c'est un roman Ou une nouvelle Pour être honnête Parce qu'il est vraiment Très court Alors je vous parlais Du crime commis Par notre protagoniste Bah en fait On ne le sait pas J'ai été un peu déçue De pas le savoir Mais peut-être que Victor Hugo Voulait pas s'attarder là-dessus Parce qu'au final Bah c'est pas ça Qui est important Et en fait Dans le roman Donc je vous avais dit C'est comme si c'était Le condamné qui écrivait Et pas Victor Hugo Et donc à un moment On a une note de l'éditeur Qui dit qu'on a perdu Cette partie Justement quand Le protagoniste Allait nous révéler Ce qui s'était passé On nous dit Ah non cette partie là A été perdue Mais voilà On continue l'histoire Quand même De notre condamné Donc je sais J'ai vu que certaines personnes Avait trouvé Ce protagoniste Très antipathique Bah moi ça a pas du tout Été mon cas J'ai éprouvé Beaucoup d'empathie pour lui Je me suis pas mal demandé Comment moi j'aurais réagi Clairement je pense Que je pleurerais Du matin au soir Voilà Bah pas la team courageuse Il est quand même Très très mal Mais il reste assez digne C'est un court roman Vraiment très intéressant Que je vous conseille Et en plus c'est pas très difficile à lire Et c'est très très bien écrit Moi de Victor Hugo J'avais seulement eu Notre Dame de Paris Donc c'est vrai que c'est un peu Un grand écart entre les deux Parce que j'ai lu Une de ses oeuvres Très très dense Bon il a fait des oeuvres Encore plus denses Du style Les Misérables Que j'ai pas encore eu Le courage J'avoue c'est clairement Là une question de courage D'affronter Et puis là j'ai lu Une oeuvre vraiment Très très courte Mais très puissante Donc j'ai vraiment Bien aimé ce petit roman Si vous lisez pas Beaucoup de classiques Peut-être que ça pourrait Vous intéresser Mais gardez vraiment à l'esprit Que c'est plus un roman D'ambiance En tout cas moi je trouve C'est pas Y'a pas mis l'action On est vraiment dans sa tête Dans ses pensées Qu'est-ce que ça fait D'être condamné à mort A quoi est-ce qu'il pense Mais c'est pas des péripéties C'est pas un truc de Des trucs de ouf Qui se passent Voilà il faut être au courant Je pense Je vais conclure ce vlog Maintenant Il est tôt Il est même pas 16h Mais comme j'ai terminé Le challenge Je vais plus rien lire Donc ça ne sert plus à rien De vlogger Vous entendrez peut-être Mon lave-vaisselle Qui est en train de tourner J'en suis désolée Ce sont les aléas du vlog Donc je voulais juste Vous faire un petit bilan De ce que j'avais lu Cette semaine J'ai donc lu 4 romans Une bande dessinée Je vais vite En 2-3 mots Parce que j'ai pas envie Que ce vlog dure 2h Vous récapitulez Très brièvement Mon avis J'ai classé les livres De celui que j'ai le moins aimé A celui que j'ai le plus aimé Oups Ça va trembler Celui que j'ai le moins aimé Sans surprise C'est Le malheur du bas D'Inès Bayard C'est pas un défaut de style C'est pas un défaut d'histoire Mais c'est clairement Un défaut d'originalité Que je lui reproche Parce que Ça ressemble trop A des choses Que j'ai déjà lu Mais vraiment Trop 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 Ça me dérange On est je trouve A la limite Du plagiat Donc je suis fortement Dérangée par ça Donc je n'ai pas Été en mesure D'apprécier Pleinement ce livre Ensuite Celui que je mettrais En avant dernier C'est Le cercle littéraire Des amateurs Des pchures de patates De Marianne Schaffer Et Annie Barros Ici l'histoire est sympa La forme épistolaire aussi C'est bien pensé C'est bien fait Mais j'en attendais plus Au vu de tout le tapage Qu'il a fait Au vu de tous les gens Qui ont eu un coup de coeur Pour ce roman Moi je crois que je suis Un peu passée à côté Et j'ai eu du mal Avec les personnages Trop pleins de bons sentiments C'était Voilà C'était un peu trop pour moi Ils étaient un peu trop bienveillants Ça m'a un peu gênée C'est dommage Parce que j'en attendais beaucoup En troisième position Je mettrais Volta Le culte de l'ironie De Burrio Et Richelle Je vous avais dit Au départ J'étais un peu Sceptique Sur cette bande dessinée Mais en fait Je l'ai bien aimée Parce que je l'ai trouvée Très intéressante Elle nous apprend beaucoup de choses Sur Voltaire Et sur son rapport à la religion Un rapport qui est assez ambivalent Et assez intéressant Et en même temps Voltaire quand il est âgé S'intéresse à une affaire Qui touche directement Un jeune homme Qui a des problèmes Avec l'ordre religieux C'était très intéressant Et les planches Et les planches étaient magnifiques En deuxième position Je mettrais Le dernier jour d'un condamné De Victor Hugo Déjà parce que L'écriture est très belle Et assez accessible Et par l'histoire Parce que c'est vraiment Victor Hugo Qui prend position Sur une question de société Sur une question Qui fait débat On a très 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 clairement Son opinion On voit très clairement Qu'il est contre la peine de mort Et c'était vraiment intéressant D'être dans la tête De se condamner à mort De suivre ses pensées J'ai trouvé que c'était Très bien fait Et que moi personnellement J'ai éprouvé beaucoup d'empathie Pour ce personnage Et alors En première position Je vais mettre L'été circulaire De Marion Brunet Qui a été une très bonne lecture J'ai beaucoup aimé Cette plongée Dans l'adolescence Dans un milieu Assez modeste Dans le sud de la France C'est hyper bien fait Parce que ça retranscrit Très bien l'adolescence On a deux adolescentes Très très différentes J'ai beaucoup aimé La plume de Marion Brunet Qui collait vraiment Au personnage C'est une plume Qui est parfois crue Qui est parfois dure Mais qui est très juste Je trouve Et je trouve Que cette percée Dans cette famille Est hyper réaliste J'ai beaucoup aimé ce roman Et je compte bien suivre Ce que fait Marion Brunet À l'avenir Et voilà Donc ce vlog Se termine ici N'hésitez pas à me dire Si vous avez déjà lu Un de ses livres Ce que vous vous lisez Pour l'instant au mois d'août Si vous faites des bonnes lectures Etc. Si ce vlog vous a plu Et on se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Gros bisous